Bonjour, je m'appelle Robert Jantet et j'habite à Montmain. C'était une expérience intéressante. J'étais prêt à partir, j'ai eu une crise soudaine où je me suis retrouvé paralysé et j'ai passé trois semaines et demie à l'hôpital aux soins intensifs et ensuite deux mois et demi en rééducation, apprendre à me lever, à marcher, faire tout ça et c'était très intéressant comme expérience finalement. Vous étiez prêt à partir mais est-ce que vous aviez quand même quelque chose à faire avant de partir ? On a toujours quelque chose à faire avant de partir, on a toujours des gens à qui il faut parler, à qui il faut dire qu'on les aime, il y a toujours des choses à faire. Mais je sais aussi, je ne me fais pas d'illusion que mon existence a très peu d'importance dans l'histoire du monde et que si je disparais du jour au lendemain ça ne changera pas grand chose sauf pour moi et pour le chat. Et bien je ne suis pas mort et je dois dire que ce qui m'a vraiment retenu sur cette terre c'est la solidarité des Montminois et bien sûr de la famille que je pouvais contacter par téléphone, par vidéo, Whatsapp et tout ça. Mais les gens de mon main ont été vraiment vraiment très très gentils. Ils venaient souvent me voir à l'hôpital et ils ont nourri le chat pendant mon absence. Les gens ont été vraiment très très gentils et je me suis senti bien parti de la communauté. Est-ce que tu fais des interviews de tes grands-parents par exemple ? Et non, je n'interview pas des personnes de ma famille. J'interview surtout avec des inconnus ou des rencontres que je pourrais faire dans la rue. En tout cas, je sais qu'on est maintenant, la génération est vraiment bien connectée avec la caméra, a vraiment de l'expérience parce qu'avec maintenant les réseaux sociaux et tout.